Aujourd'hui, 13 juillet 2020, je suis en compagnie du maire d'Aïeuscliffe, Vincent Gérin, et avec lui, on va revenir sur le conseil de ville du mois de juin. Il y a eu deux séances, la séance ordinaire, une séance extraordinaire vers la fin du mois, et sur la séance du conseil de ville du mois de juillet. Donc, on fait un survol des trois dernières séances du conseil de ville. Alors, M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perrault. On va ouvrir l'entrevue avec vous aujourd'hui, premier bloc, avec tout ce qui concerne la plage, les bateaux à Aïeuscliffe. Il y a eu un communiqué de la part de la régie du parc Massaouipi. Le communiqué a été émis le 28 mai. Ça concernait l'entente avec la Marina Marcotte, et on annonçait dans le communiqué en question que le contrat n'était pas renouvelé avec la Marina Marcotte. Marina Marcotte, qui était en place depuis déjà trois ans, si je me souviens bien, qui ont quand même fait énormément de travaux pour faire le ménage de cette plage-là, l'aménagement du stationnement, les toilettes, tout ça. Et là, tout à coup, on arrive dans un cul-de-sac. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ben, je n'élaborerai pas longuement là-dessus, M. Ferrat, parce que beaucoup de choses ont été dites depuis, et je crois que tout a été dit. Effectivement, M. Marcotte a été là pendant trois ans, sous le nom de Marina Massaouipi. Il a fait certains travaux de nettoyage, mais il y a aussi beaucoup de travaux de nettoyage qui étaient faits de concert avec la régie. M. Marcotte n'a pas tout fait. Ensuite, l'aménagement de toilettes, tout ça, c'était des trucs qui étaient installés par la régie. Alors, ce qui est changé maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'espace de bateau alloué et il n'y a plus de location de bateau. Les négociations n'ont pas fonctionné. Évidemment, il y a toujours deux côtés à la médaille dans les négociations. Nous, on considère qu'on a tout fait pour que les négociations aboutissent favorablement. M. Marcotte n'est pas de cet avis-là. Alors, on va éviter d'en débattre indéfiniment, puisque le débat a déjà eu lieu passablement sur la place publique et dans les médias sociaux. Ceci étant dit, les opérations de la plage continuent. On est rendu maintenant en début de juillet, où est-ce que la saison a été très bien entamée. On a des dépassantes de bateaux très fonctionnelles. On a d'ailleurs acheté peut-être l'achat tout dernièrement d'un autre quai, d'un nouveau quai. On a modifié certaines installations sur la plage pour faciliter la disposition des lieux, comme par exemple le stationnement des remorques et des voitures, etc. On a des sauveteurs. Alors, tout fonctionne très bien. D'ailleurs, les résultats adaptés à la plage sont très, très concluants, parce qu'on a une très forte affluence. C'est sûr que ça ne dépend pas de qui est là et qui n'est plus là. Ça dépend aussi que la conjonction, que la température est belle. Compte tenu de la COVID, les gens restent plus dans leur région immédiate. Donc, ça fait qu'on a une plus grande affluence. Alors, on est très, très satisfait du début de saison. Et là, évidemment, ceux pour qui tout ça devient un peu un désavantage, ce sont, j'imagine, les résidents de votre municipalité et les citoyens des municipalités autour, qui possèdent un bateau, mais qui n'ont pas un pied à terre directement sur le lac et qui avaient pris l'habitude, avec la marina, de pouvoir laisser leur bateau. Là, eux sont obligés de mettre à l'eau, de ressortir systématiquement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réfléchi à côté de ça pour essayer de voir, pour ces citoyens-là qui sont prêts à payer pour avoir une place sur une marina quelque part, est-ce qu'on peut avoir une autre option, finalement, ou si pour cet été, il n'y a rien à faire? Bien, pour cet été, il n'y a pas d'autre option. Et puis, il n'a jamais été question qu'il n'y ait plus de marina à la plage. Ça, c'est une question qui va être posée aux citoyens via un sondage qui est presque prêt et qui sera massivement distribué par toutes les municipalités participantes de la plage, des quatre municipalités copropriétaires de la plage. Alors, d'ici très peu de temps, d'ici deux semaines ou quelque chose comme ça, moi, j'ai vu le sondage. On a participé à le finaliser avec une équipe de l'Université de Sherbrooke, une équipe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke. Alors, il est presque prêt. On en a regardé les éléments finaux la semaine dernière ensemble. Alors, il sera distribué sous peu, là, et de façon très large dans les quatre municipalités. Alors, on aura l'opinion de la population sur ce qu'ils veulent. Quant à la marina, quant à l'espace, quant à l'aménagement, quelle est l'utilisation, quel genre d'investissement on doit faire dans ça. Alors, le sondage sera assez complet et puis ce qui nous permettra de prendre des décisions assez éclairées sur ce que veut la population à cet égard-là. Pour ce qui est des espaces de bateaux en location que les gens n'ont plus, bien, c'est sûr que c'est très désagréable pour les gens qui, depuis trois ans, avaient des espaces de bateaux pour avoir leur bateau à quai de façon sur une base continue. Évidemment, ils peuvent bénéficier de la descente de bateaux, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir son quai à l'aide tous les jours. Pour la municipalité de Hesley, il y en avait une douzaine à peu près. Pour les autres municipalités, il y en avait quelques-uns aussi. Alors, il y avait en tout 32 espaces de bateaux à louer. Donc, c'est sûr que c'est incommandant pour ces personnes-là. Ce qui fait aussi qu'à la municipalité, et là, on va faire une distinction entre la régie et la municipalité. Alors là, à la municipalité, il y a un comité qui s'est formé. Et puis, j'ai décidé de ne pas m'impliquer dans ce comité-là, pour ne pas qu'il y ait toutes sortes d'impression que je suis biaisé à cet égard-là. Pas du tout. Il faut être certain que, dans toute transparence, la démarche se fasse en toute transparence, sans que je ne sois impliqué tout ce qui a été dit à mon sujet concernant les marinas. Alors, il y a un comité qui a été formé, qui va étudier la possibilité de voir si c'est possible qu'on installe, que la municipalité installe une marina près du quai fédéral, le gazebo, le parc de la halle routière. Alors, c'est où est stationné le WIPI, par exemple, quand on fait ses randonnées. Alors, on va voir ce qui s'est… Puis, il y a une étude qui se fait, mais évidemment, ce n'est pas une chose qui s'arrête du jour-là. Alors, il y a un comité qui va entreprendre des démarches pour voir quelle est la faisabilité d'installer une marina, soit municipale, soit par l'entremise d'un concessionnaire. Ce sera à eux de lui faire des recommandations. Ce sera à ce comité-là de nous faire des recommandations. M. Gérin, ce comité-là dont vous parlez, ça a été annoncé, la mise sur pied a été annoncée dans la séance du 6 juillet. Mais on nous dit que le comité, les membres du comité vont être officialisés dans la séance du mois d'août. Et donc, ce n'est pas un comité qui vise à mettre quelque chose sur pied rapidement. On réfléchit, en fait, peut-être plus en fonction de quoi? De l'an prochain? De l'été prochain? Oui, c'est ce que je crois comprendre. Et c'est ce qui m'a été dit, d'ailleurs. Ce qui m'a été expliqué, les gens qui sont intéressés à former ce comité-là, c'est en partie des élus et en partie des citoyens, et puis de voir quelle est la faisabilité de ça, de ce projet-là. Et qui peut être un projet très intéressant. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? Est-ce qu'il y a trop de contraintes environnementales? Est-ce que le ministère de l'Environnement le permet? Tout ça, alors c'est pour ça que le comité doit entreprendre toutes ces démarches-là. et on verra ce que ça donne.